À ce niveau, on le sait, aujourd'hui au Sénégal, nous avons plus de 300 partis politiques. Il y a certains même qui attendent de recevoir leur récépissé pour devenir des partis illégaux. Mais aujourd'hui, est-ce que le fait que l'on ait autant de partis n'est pas le résultat de cette absence de démocratie interne qui pousse certains à sortir tout simplement et créer leur propre formation politique ? Bien sûr, c'est une conséquence de ce déficit démocratique constaté au sein des partis. Avant même d'approfondir la question que vous venez de me poser, on va vous dire un peu sur l'APR. Quand l'APR naissait le 1er décembre 2008, ils ont mis en place un directoire provisoire qui devait gérer bien sûr les activités du parti. À l'époque, Moussaba Diyakate était même sargé de l'orientation du parti. C'était compréhensible et c'était à l'époque même de décaloir. Mais quand il y a eu l'élection de 2012, il fallait nécessairement procéder bien sûr à la structuration de l'APR. Bon, M. Alimbadre, si c'est une fois, je crois que c'était en mars 2013, il avait dit en fatigue qu'il ne fallait pas structurer les partis tant qu'il n'y aurait pas l'organisation des élections locales de 2014. Parce qu'il craignait qu'il y ait des frustrations qui déteindraient forcément sur, bien sûr, leurs résultats électoraux pendant ces locales. C'était vrai. Peut-être que ça, même si c'était admissible à l'époque. Mais après les locales, je crois qu'il fallait nécessairement repenser cela. Et si vous voyez même M. Alimbadre, comment il a été exclu, bien sûr, du secrétaire exécutif national ? Il faut être réduit à un simple militant. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui était le coordinateur national. Parce que le coordinateur national, c'est lui le second du président du parti. Parce que le parti prévoit deux vice-présidents, mais en l'absence de deux vice-présidents, il fallait nécessairement mettre en place ce coordinateur national, là, qui était maître Alimbadre, si c'est. Et les gens avaient constaté à l'époque qu'il y avait une sorte de diarchie avec le président Maxal. Et quand Alimbadre, si c'est à faire une interview en juillet 2013 dans un journal de la place, en disant, bon, presque en s'attaquant au président de la République, parce qu'il avait dit que le jour même au du bilan, c'est le président lui seul qui doit rendre compte aux Sénégalais. Il avait flétri en même temps l'alliance avec les partis du PS, en tout cas de Beno Bokyakar, parce que pour eux, ces partis-là étaient venus tout simplement prendre la place des militants légitimes. Et je crois que c'est ça qui avait motivé à l'époque la sorte de mettre Alimbadre, si c'est. Et c'est à l'issue de cette déclaration qu'Alimbadre, si c'est, quelques mois plus tard, a été complètement défenestré du secrétaire exécutif national. Donc pour dire qu'au sein de l'affaire, on n'accepte pas la contradiction. C'est-à-dire que tant qu'on a une voix contradictoire par rapport à celle du chef, c'est-à-dire qu'on est assis sur des braises. Or, moi je dis qu'on en a besoin dans nos partis. Et ça remet sur la place publique la problématique même du président du parti et du président de la République. Parce que quand on est président de la République, on doit se désaisir de tout ce qui a trait par rapport à la présidence de son parti. Imaginez aujourd'hui si le président Maxal n'était pas président de la paire. C'est-à-dire ce que ça ferait au sein même de la paire. Et je crois qu'en ce moment-là, quelqu'un comme Moussa Diagaté n'aurait même pas couru un seul danger pour se faire expulser, en tout cas radier de la paire. Mais le président qui est en même temps président de la République et en même temps président du parti, c'est-à-dire que là, vraiment, il devient omniprésent, omnipotent. Et c'est ça que les gens ne peuvent pas accepter. Parce que souvent on confond le président de la République et le président même du parti. Et même le président de la République, il est critiquable au même titre que l'ensemble des Sénégalais. Parce que quand on prend quand même le pari de se faire élire président de la République, c'est-à-dire que vous êtes soumis au feu de l'ensemble des critiques de l'ensemble des Sénégalais. Or, les gens n'acceptent pas dans la République et ils n'acceptent pas ça aussi au sein d'un parti. C'est pourquoi je dis que le premier pas de la démocratie, c'est d'abord au sein même de ces partis-là. Or, nous voyons que nous, dans nos partis, nous en souffrons énormément. Au sein de la paire, c'est le même problème qui se pose. Au sein du parti socialiste, c'est le même problème qui se pose. Au sein de l'Alliance pour la République, le parti de Moussa Vagnance, l'AFP, c'est le même problème encore qui se pose. Vous allez dans les autres partis aussi, c'est le même problème. Or, quand des gens se font rayer comme ça, quand des gens se font exclure, parce que simplement ils ont émis une idée qui est contraire à celle du chef, à ce moment-là, pour peut-être édulcorer un tout petit peu leur frustration, ils vont tout simplement créer leur parti. Si vous regardez, si on faisait par exemple le listing de l'ensemble des partis, des 300 partis dont vous venez de Paris-Tender, c'est des partis qui sont nés tout simplement d'un déficit démocratique, venant bien sûr de leur parti originel. Et c'est ça qui est à l'origine de la création du parti de Maligakou. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est tous les mouvements, ou bien tous les partis qui sont sortis aussi du PDS, ça a été la même chose. Ça veut dire que tout simplement que nous, nos partis ne fonctionnent pas. Nos partis fonctionnent sur des bases monocratiques. Parce qu'il y a simplement ici la voix du chef, et la voix du chef, c'est-à-dire qu'il ne faut pas contredire la voix du chef. Or, je dis que quand on est en démocratie, la démocratie c'est quoi ? La démocratie c'est l'expression des contraires. Il faut que les gens acceptent qu'on ait une vision contradictoire par rapport à celle d'un autre militant, fut-elle celle lui-même du chef. Malheureusement, ce que l'on constate au sein de l'APR, c'est ça qui est de mise. On ne doit pas avoir une voix contraire à celle du président Maxal. Et si vous voyez la décision d'exclusion de Moussa Djaraté, ça a été vraiment accéléré. Parce qu'on a dit qu'il faut réactiver le CES, on a dit qu'il faut réactiver la commission de discipline. Déjà, on avait en vue l'exclusion de Moussa Djaraté. Le 20 janvier, Abdel Moussa sort en disant que Moussa Djaraté s'est même auto-exclu parce qu'il va mettre sur pied un courant alors que le parti ne prévoit pas l'érection des courants au sein même de l'APR. Et 24 heures après, on dit que le conseil de discipline s'est réuni pour exclure à l'unanimité. Or, il ne revient pas à ce conseil de discipline illégal parce que les statuts du parti ne le prévoient pas. Il ne lui revient pas d'exclure Moussa Djaraté. C'est le président de la République qui doit avoir le courage de prendre sa décision bien sûr à partir de la proposition du secrétaire exécutif national de dire que Moussa Djaraté a été bel et bien exclu. Mais est-ce que ce n'était pas le cas si on dit que c'est sur la base d'une saisine du président de la République que cette commission s'est réuni ? Non, le président ne doit pas saisir une structure qui est illégale. C'est-à-dire que c'est la structure en elle-même qui est illégale. Dans les statuts du parti, il n'est pas prévu, j'ai dit, une structure appelée conseil de discipline. On a dit que dès l'instant qu'il y a des activités fractionnistes ou bien en tout cas de l'indiscipline au sein d'un parti, la seule instance habilité, c'est le secrétaire exécutif national qui doit faire une proposition d'exclusion au président du parti. Et c'est en ce moment-là où le président du parti va prendre maintenant la décision qui sient. Et là aussi, il y a même possibilité de recours au niveau du conseil national. Mais le conseil national n'existe pas. Aujourd'hui, imaginez-toi, imaginez, si Moustapha Diagaté voulait faire un recours au niveau du conseil national. Mais le conseil national n'existe pas. Voilà encore, comment dirais-je, un autre problème au sein même de la paire. Ça veut dire que l'existence d'une structuration est fondamentale au sein d'un parti. Parce que si on exclut de cette façon-là arbitraire, bien sûr, un membre de l'Alliance pour la République, il lui revient quand même de recourir à des procédés, quand même, comme pour prendre l'appel. Mais l'appel, ça se fait au niveau du conseil national. Or, le conseil national n'existe pas au sein de la paire. La seule instance aujourd'hui qui existe au sein de la paire, c'est le secrétariat exécutif national où vraiment le président est omniprésent, omnipotent.